Bonjour, je vais vous présenter comment assembler cette chaise de bureau appelée MOZ, MOZ comme ceci. Nous allons donc voir en huit étapes comment passer de cette étape là où la chaise est sous carton à cette étape définitive où la chaise est assemblée. Avant toute chose, avant de commencer le déballage du matériel, afin de protéger votre parquet et les éléments que vous allez assembler, pensez à disposer un tapis ou une vieille couverture. Après ça, munissez-vous d'un cutter et ouvrez proprement le carton afin de pouvoir le garder en bon état et de pouvoir rapporter votre chaise ou autre meuble en cas de problème. Procédons à l'ouverture du carton. J'ai bien ouvert tous les côtés avec précaution en utilisant le cutter. Maintenant, je n'ai plus qu'à déballer. Maintenant, je vais déballer pièce par pièce tous les éléments en évitant de les mélanger, bien sûr. Nous avons donc tous les éléments différents de sortie et maintenant je vais expliquer ce dont vous allez avoir besoin pour assembler ce fauteuil de bureau. Surtout, prenez l'habitude de prendre le sachet de vis rondelles et de les stocker dans des verres, des gobelets en plastique ou même des ranges-tylos comme là, afin d'être sûr de ne pas les perdre et de ne pas les mélanger. Et pour ne pas perdre ma clé Allen, je la mets avec. La première étape, à quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à prendre le socle. Le socle, c'est quoi ? C'est cette étoile à cinq branches constituée d'un trou au centre et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est le petit trou que vous trouvez au bout de chaque branche. Ce petit trou va vous servir à rentrer cette petite tige. Alors, pour ce faire, vous posez votre étoile à plat sur le sol, donc face extérieure vers vous. Vous repérez le petit trou, vous imitez la petite tige de la roulette et là, vous allez enfoncer fortement. C'est assez dur, n'hésitez pas à enfoncer avec force et surtout, ne coincez pas vos doigts entre la roulette et le socle. Et là, vous enfoncez et vous faites la même chose cinq fois. Passons donc à l'étape numéro 2. Vous allez prendre le socle sur lequel vous venez d'assembler vos roulettes qui, comme je vous l'ai montré précédemment, a un gros trou au milieu. Vous allez le poser devant vous, prendre cette pièce, vous allez l'insérer au milieu de votre socle dans son trou. Vous allez prendre le côté avec le diamètre le plus large et vous allez l'insérer dans le trou du milieu de votre socle. Juste à faire ça. Voilà, il est inséré. Passons directement à l'étape numéro 3. Ce sont trois caches en plastique. Vous les prenez et vous les faites passer dans la tige ou sur le tuteur. Vous voyez, hop, 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 ils viendront dissimuler cette tige de métal. Nous pouvons donc passer maintenant à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 va consister à assembler le siège de votre fauteuil avec cette partie métallique qui, elle, sert à relier l'assise au pied. Donc, on va fixer maintenant cette pièce métallique sur l'assise. Comment être sûr que c'est l'assise ? Vous allez tout simplement la différencier parce qu'elle a des trous et qu'elle a le dessous qui n'est, lui, pas en cuir. Le dossier, lui, des deux côtés, est en cuir. Comment trouver le bon sens pour relier cette pièce métallique avec le siège ? Écoutez, c'est très simple. Il suffit de regarder ces quatre trous, les quatre trous que vous avez là, hop, vous voyez, et les superposer avec les quatre qui sont ici. Il n'y a qu'une position adéquate. Par là, c'est impeccable. Maintenant, vous allez insérer à la main vos quatre vis. Petit conseil, vissez vos vis toutes un petit peu au fur et à mesure. Ne les vissez pas une par une.